bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo de trading qui va faire le bilan sur les deux derniers jours de trading à savoir le jeudi et 1 le jeudi 6 octobre et le vendredi 7 octobre 2016 donc ça c'est ça s'est bien passé j'ai eu j'ai fait pile pile la moyenne minimale journalière de 20 points j'ai fait à peu près j'ai calculé 38 points dax cfd futur additionné tout en étant malade c'est malade oui sujet entre 38 et 39 de chèvre une petite grippe honnête donc on va voir un peu les traits de sur cfd voir comment j'ai géré un peu cette maladie tout entrée dans donc là on va regarder les traits sur sur cfd donc sur la semaine voilà donc voilà les ordres donc le 6 commence là donc ça a été vraiment à peu près correct sur cfd vendredi j'allais j'allais en moins bien c'est je me suis concentré sur quelques traits de je ne peux pas tenir plus longtemps que ça donc c'est les traits de que vous voyez là j'en ai fait que que quatre le vendredi sur sur cfd avec un petit euro usd bon pour 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 rigoler donc là c'est à peu près l'essentiel des gains que j'ai fait sur sur les dernières 48 heures avec des petites des petites pointes en tension là vous voyez je commence à traiter quatre lots sur 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 wall street alors que je traite et un de l'eau généralement donc je commence bien à monter petit à petit en pression et maintenant je reste à de l'eau plein sur le sur le dax 30 donc je continuer la semaine qui va arriver à de l'eau plein sur le dax 30 et si ça surpasse encore bien comme les cinq ou six dernières semaines je vais passer sûrement à entre 2 et 3 l'eau plutôt contre moi et de l'eau comme ça va continuer la petite progression et on va voir ce qui concerne les les futurs donc rien de rien de rien d'exceptionnel à signaler sur je l'avais envoyé en double rien rien d'exceptionnel j'ai désolé voilà donc rien d'exceptionnel à signaler sur sur cfd a eu un trait de un trait de perdant de 5 points et demi qui était parfaitement maîtrisé le reste ça a été plus que qu'une succession de traits de gagnant et que 19 traits d'un sur deux jours d'habitude leur fait 20 30 ou 40 par jour donc vous voyez vraiment diminuer l'intensité et pour ce qui concerne les futurs on va mettre ça en plus grand j'ai eu un souci un sur futur sur les sur les journées donc la journée c'est pas pratique que ça donc voilà le la journée du du 6 octobre j'ai eu une grosse une grosse perte de 600 euros donc après j'ai j'ai très dit pour pour la récupérer en fait il s'est passé quoi j'ai acheté à 54 et demi et ça s'est mis à monter et j'ai voulu fermer rapidement à 10 1566 donc encaissé 250 euros de pertes et bar comme on n'est pas au top quand on est malade avec de la fièvre en fait en voulant fermer mon lot j'en ai repris un donc sur sur le canard d'or donc je me suis retrouvé à à 60 à 66 et là on voit bien le temps de réaliser un petit peu ce qui ce qui m'arrive mais qu'est ce qui se passe pourquoi imposition n'est pas fermé etc ça a pris 25 secondes donc dès que j'ai réalisé un peu ce qui s'est passé j'ai liquidé ma position totale il ya donc moins 612 euros ça représente 12 points 12 points et demi on l'a j'ai vu vraiment ça allait pas super bien et donc j'ai fait beaucoup plus attention je me suis mis retraités et là sur sur les deux jours bon il n'y a pas doit être à 90 euros de guerre à peu près dire plus c'était quand même une bonne semaine ce que là on voit tous les traits de la de la semaine il ya énormément de 2 2 vers un très bon taux de réussite des pertes parfaitement maîtrisé des toutes petites pertes et puis bon basse 600 euros qui me plombe mes dernières 48 heures donc je le dis souvent ça ne sert à rien de très dépendant quand on est malade pour je tenais à faire mon minimum journalier ça a été fait bon c'était un trading essentiellement dans le lit est un petit peu comateux mais bon c'était je pense que même à 42 fièvre je continuerai un tout petit peu parce que c'est quelque ça qui m'intéresse en fait et ça est vraiment dans je regarde si c'était vraiment des journées passionnantes surtout la journée de vendredi là on le voit on a eu on a une baisse vraiment on continue assez intéressante des rebonds beaucoup beaucoup d'activités mais c'est pas les pages j'étais pas en état pour le faire d'ailleurs je me rends compte je suis même pas en état pour faire la vidéo donc je vous dis à bientôt à très vite à la semaine prochaine et puis et puis voilà